Voici le guide complet des défis de la semaine 5 de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires moins de 3 secondes après avoir sprinté. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement sprinter. Dès que vous avez sprinté et que vous voyez un adversaire, vous tirez dessus dans les 3 secondes qui suivent. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 100 points de dégâts aux adversaires moins de 3 secondes après avoir sprinté. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des armes de niveau rare ou supérieur à un point chaud. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans des points chauds sur Fortnite. Les points chauds, c'est tout simplement les noms des villes écrits en jaune, comme par exemple Retsy Riviera, Snooty Step, juste ici. Après, les points chauds sont aléatoires, donc ce ne sera pas toujours les mêmes points chauds, les mêmes villes. Donc là, ce que vous allez devoir faire quand vous êtes dans ces points chauds, c'est de trouver des armes de niveau rare ou supérieur. Donc là, par exemple, j'ai obtenu une arme de niveau rare. Donc là, ça sera validé pour une arme. Ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver 7 armes au total dans des points chauds. Dès que vous aurez obtenu 7 armes, voire même 7 objets de niveau rare ou supérieur dans des points chauds, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires en ayant moins de 50 points de vie. Pour réaliser ce défi, si maintenant vous avez 100 points de vie, ce que vous faites, c'est que vous construisez 4 ou 5 rampes d'auteur. Ensuite, vous infligez automatiquement des dégâts. Ensuite, quand vous aurez moins de 50 points de vie, là, vous allez devoir éliminer des adversaires. Et vous allez devoir en éliminer 3 au total en ayant moins de 50 points de vie pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts après avoir trouvé et ramassé un objet de niveau épique ou supérieur. Donc quand il parle d'objet, c'est tout simplement soit des objets ou soit des armes. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver une arme ou un objet de niveau épique, donc violet, mauve comme ça ou supérieur. Et ensuite, vous allez devoir infliger des dégâts. Donc moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est de vous rendre tout simplement là où il y a des antennes, comme vous voyez le logo sur l'écran. Donc à cet emplacement-là, vous avez des bots qui sont dans les alentours et qui ont justement des armes épiques ou supérieures. Donc ce que je vous conseille, c'est tout simplement de tuer le mec en rouge. Et quand vous l'aurez tué, il va lâcher une arme de niveau épique. Donc vous la ramassez. Et ensuite, vous infligez un ou deux dégâts aux adversaires, donc aux autres bots qui sont à côté. Et dès que vous aurez infligé un ou deux dégâts après avoir ramassé un objet de niveau épique ou supérieur, là, vous aurez terminé le défi. Alors très important, si ça ne fonctionne pas en ramassant une arme, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de ramasser tout simplement la carte d'accès. Donc ça, c'est un objet légendaire. Vous ramassez la carte d'accès. Ensuite, vous infligez un ou deux dégâts à n'importe quel adversaire ou n'importe quelle botte. Et là, normalement, c'est sûr que le défi se validera. Le prochain défi va vous demander d'obtenir une arme totalement modifiée et de s'en équiper dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Moi, je vais vous présenter la première solution qui est la plus facile pour moi, je trouve. C'est peut-être pas la plus facile, mais c'est la plus rapide en tous les cas, je pense. Donc la première solution, c'est tout simplement de vous rendre là où il y a des boss. Donc là, par exemple, là, il y a un boss. Vous pouvez voir les petits logos qui bougent. Donc ça, c'est des boss. Il y en a six au total, si je ne me trompe pas dans la map. Voilà. Alors moi, je me suis rendu ici. Là, ce que je vais faire, c'est tout simplement tuer le boss. Donc bien évidemment, je vais d'abord m'équiper d'une arme pour pouvoir le tuer. Alors ensuite, quand vous aurez réussi à le tuer, là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre son emblème. Donc le médaillon. Prenez le médaillon. Et là, vous allez vous rendre vers le coffre. Le coffre fort, la chambre forte qui est indiquée. Alors ensuite, quand vous êtes devant la chambre forte, vous vous mettez devant le petit verrou. Pour que la chambre s'ouvre. Et quand la chambre est ouverte, vous allez avoir accès à un établi de modification. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner n'importe quelle arme et la modifier. Donc ce qu'il vous faut, c'est vous équiper des quatre accessoires. Donc là, on peut voir que je n'ai que un seul accessoire apparemment. On peut voir que j'ai deux accessoires sur mon arme. Excusez-moi. Regardez, quand je fais ça, je fais L2. On peut voir que j'ai deux accessoires. Et aussi au-dessus de l'arme, il y a deux tirets qui sont blancs et deux grisés. Donc ça veut dire que j'ai deux accessoires sur quatre. Et ce que vous allez devoir faire pour avoir une arme totalement modifiée, c'est d'avoir quatre accessoires. Donc là, j'ai un chargeur et un optique. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement améliorer cette arme en ajoutant un montage sous le canon, en payant 75 lingots d'or et en mettant un canon, en payant aussi 75 lingots d'or. Donc là, vous pouvez voir que mon arme, elle a quatre accessoires, donc elle est full équipée. Donc là, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est de le faire dans trois parties parce que j'ai réussi à obtenir une arme totalement modifiée et de m'en équiper dans une partie. Et pour réaliser le défi, vous allez devoir le faire dans trois parties différentes. Alors la deuxième solution, c'est de tout simplement trouver des armes full équipées par terre. Donc là, en fait, comme j'ai tué le boss, je n'y ai pas pensé, mais quand vous allez tuer le boss, vous allez obtenir son arme mythique qui est complètement full équipée. Parce que vous pouvez voir qu'il y a quatre accessoires. Donc dès que vous allez tuer un boss dans la map, vous récupérez son arme et là, vous obtiendrez directement une arme full équipée. Ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement de vous équiper d'une arme full équipée dans trois parties différentes. Dès que ce sera fait, là, vous dévoquerez les récompenses. Le dernier défi va vous demander de toucher un adversaire unique avec trois armes différentes. Pour réaliser ce défi, vous aurez besoin de trois armes différentes. Donc un fusil d'assaut, un pistolet mitrailleur et un fusil à pompe. Ensuite, ce que vous allez devoir faire avec ces trois armes, c'est de trouver un adversaire et de le toucher avec les trois armes sans le tuer. Donc logiquement, c'est plus facile de le faire si vous êtes en duo, en squad, etc. Parce que l'adversaire va se mettre tout simplement KO en PLS. Et là, vous allez pouvoir le toucher avec trois armes différentes. Sinon, vous allez tout simplement devoir trouver un adversaire, lui tirer une balle avec votre fusil d'assaut, ensuite avec votre pistolet mitrailleur et ensuite avec votre pompe sans l'éliminer. Dès que vous aurez réussi à toucher un adversaire avec trois armes différentes sans le tuer, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL Merci d'avoir regardé cette vidéo !